Salut chers frères et sœurs et bienvenue dans cette première édition de notre magazine d'actualité SMA pour cette année 2022. Nous recommençons par vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2022. En outre, voilà déjà un an que nous avons commencé ce service à l'information internationale qui nous rassemble et nous informe des activités de la SMA à travers le monde. Nous vous remercions de nous être restés fidèles dans ce parcours. À présent, au titre de cette nouvelle édition, Nigeria, retour de la SMA dans le diocèse de Paochi. Sierra Leone, présentation de l'école de la mission de Newton. La Strasbourg, travail de collaboration entre la SMA et les sœurs Ndea. Et nous commençons avec le Nigeria, où nous entendrons des prêtres et des paroissiens nous parler du retour de la SMA à Biliré dans le diocèse de Paochi. Plus de précisions dans ce reportage. Je veux profiter de cette occasion d'une manière très spéciale pour accueillir nos chers frères bien-aimés de la SMA qui sont retournés dans le diocèse de Paochi. Ils faisaient partie des pionniers de ce qui a évangélisé Paochi. Et maintenant, ils sont des retours. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, Père Sam, Père Amour. Votre frère aîné, John King, vous a bien représenté. Que le bon Dieu bénisse notre collaboration. La collaboration entre le diocèse de Paochi et la SMA. Dieu bénisse votre bon travail. Chalam, je suis le Révérend Père Samson Eboute, SMA. Je suis prêtre de la province du Nigeria, en charge de Saint-Andrew, ici à Biliré. La SMA est des retours en force pour continuer l'œuvre missionnaire commencée par nos premiers missionnaires en 1953. Nous servons essentiellement les agriculteurs ici, et je vous le dis, les gens ici sont bien ancrés dans la foi et ils soutiennent le mieux possible le travail de la mission ici à Biliré. Travailler avec le Père Amour est une grande expérience pour moi. Je prie pour que notre travail ici porte du fruit à la gloire de Dieu. Comme vous pouvez le voir, c'est la seule église qui a été établie cette année-là en 1953. Et nous avons ici une nouvelle église en construction. Nous prions pour que Dieu nous aide à mener à bien tout ce que nous devons accomplir ici par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous sommes sincèrement reconnaissants à tous les prêtres qui ont apporté l'évangile au pays de Tangalay. En particulier, les premiers missionnaires qui sont venus de Dios à Biliré en 1950 pour nous annoncer l'évangile. Moi qui vous parle maintenant, j'ai fait partie des pionnières qui ont contribué à installer le catholicisme dans cette région. Je suis Sœur Monica. Je suis Sœur Monica des Sœurs Hospitalières de la Miséricorde. Notre apostolat majeur ici dans la paroisse de Biliré est le travail hospitalier. Et les personnes que nous servons ici sont à 92-95% agriculteurs, ce qui rend leur statut économique un peu faible. Mais nous faisons de notre mieux en nous assurant que leur santé passe avant l'argent. Nous faisons donc les petites choses que nous pouvons faire et faisons de notre mieux pour veiller à ce que nous nous occupions d'eux. Parfois, nous amenons les soins de santé dans les différentes écoles et nous assurons que les personnes qui ont besoin de soins et de services les reçoivent. Je suis le catéchiste Godwin. Je serai très bientôt le président de la paroisse Saint-Andrew de Biliré. Nous sommes heureux d'avoir l'ASMA de retour ici dans notre église, Outer Biliré. Et cela nous donne le souvenir de la grande ASMA qui a travaillé avec nous ici. Le père Francis Hieu, le père Calon et le très révérend père Simpson. Nous sommes heureux de retrouver l'ASMA. Je suis le père Amour Gandaho de la province de la République du Bénin, récemment ordonné prêtre et nommé à la province du Nigeria. Avec le père Samson Eboute SMA, prêtre de la province du Nigeria, nous sommes une fois de plus de retour dans le diocèse de Baotchi, précisément à la paroisse Saint-Andrews de Biliré. Après une longue absence de prêtre SMA dans ce diocèse, ce lieu reste une mission de première évangélisation avec ses défis, mais avec aussi sa joie. Et nous prions pour que Dieu continue de nous assister dans ce nouveau voyage. Nous remercions Dieu pour les dons de l'ASMA. Nous remercions Dieu pour toutes ses bénédictions. Nous remercions Dieu pour leur retour, avec l'espoir que nous nous rejoindrons à eux pour les aider dans leur tâche et travail de développement et voir comment faire progresser la paroisse. Et nous prions que le Dieu Tout-Puissant les guide, que Dieu bénisse l'ASMA et que bénisse la paroisse de Biliré. Et maintenant, nous nous rendrons en Sierra Leone, où nous est présenté le travail du Père David Agbivano dans l'école de la mission de Newton. Un reportage du Père Pédi Sinda. Salutations à vos chers frères et soeurs depuis la Sierra Leone, la terre sainte de l'ASMA. Nous sommes ici quatre missionnaires, le Père Pédi Sinda de la Zambie, le Père Valéry Agbivano du Togo, le Père David Agbivano du Ghana et votre humble serviteur, le Père Francis Patrickson de l'Inde. Ici, nous sommes engagés dans deux missions, l'une dans l'archidiocèse de Freetown et l'autre dans la partie est de la Sierra Leone, dans le diocèse de Kenema, que nous appelons la mission de Buedou. Dans cette édition, nous vous présenterons quelques-unes des activités menées par le Père David dans la communauté de Newton. Mon travail pastoral dans cette communauté de Newton implique aussi le travail à l'école. Je me suis impliqué dans l'école depuis 2016, lorsque le supérieur de la mission de l'époque, le Père Francis Patrickson, m'a demandé de m'impliquer dans l'école. Lorsque nous avons pris charge, l'école avait seulement les classes du primaire et grâce à notre travail acharné, nous avons pu ouvrir les classes du secondaire. Ce que nous faisons maintenant, c'est ouvrir un internat en fin de donner la possibilité à ces étudiants bruyants, mais nécessiteux, d'avoir un accès facile à l'éducation. Pour cela, nous avons essayé de mettre en place une structure en utilisant les matériaux locaux. Ce sont les briques que nous utilisons pour faire la construction de l'internat. Nous avons la machine. C'est une machine fabriquée localement. Nous avons obtenu du sable. Nous l'avons mélangée avec une quantité locale de ciment. Et nous avons fait le brique. Nous n'avons pas acheté une brique pour cette construction. Nous avons utilisé notre propre machine fabriquée localement avec nos propres étudiants et avons, avec cela, fabriqué le brique de l'internat. Donc, en un moment, nous avons essayé d'utiliser le matériau locaux pour obtenir ce dont nous avons besoin. C'est le jardin de notre corps où, le mois dernier, nous avons récolté du manioc, du maïs et quelques autres cultures. Nous avons pensé à planter ces éléments afin de pouvoir aider à compléter l'apport alimentaire des élèves. Nous travaillons avec les étudiants. Ils sont très coopératifs. Pour l'instant, nous avons quelques filles et quelques garçons dans l'internat. Les filles ont leur propre lieu et les garçons ont aussi leur propre lieu. Et le plus intéressant, c'est que ces enfants développent un intérêt à entrer dans la vie religieuse. Les Sœurs NDA se sont installées à Obenhofer-sur-Moderre, près de Aguenot. Une présence qui intervient dans le cadre de la collaboration avec la SMA dans la province de Strasbourg. Plus de précision nous est donnée sur cette collaboration dans ce reportage signé du père André Nkoï. Fondée à Lyon en 1876 par le père Augustin Planck, qui était alors supérieur général de la Société des missions africaines, les Sœurs Missionnaires Notre-Dame des Apôtres sont depuis lors en collaboration avec la SMA pour la mission évangélisatrice. Avec la province SMA de Strasbourg, depuis le 29 octobre 2020, elles ont accepté de se rendre présentes au Collège des missions africaines de Aguenot et dans les communautés de paroisses Terre de Mission et de Bichevillers. Allons à la découverte de cette nouvelle communauté installée à Obenhofer-sur-Moderre, près de Aguenot. Ma mission est un peu polyvalente, je peux dire. Au niveau de la paroisse, je suis coopératrice en pastoral des enfants. Moi, je suis surtout, j'ai le souci de l'intérieur de la maison. On découvre le village, c'est un village protestant, mais les gens sont très sympathiques. Au cours de cette année, deux membres de notre province ont aussi accepté des nouvelles missions. Le Père Jean-Marie Guillaume à Calavie et le Père Ernest Cleux à Isia. Nous leur souhaitons bon vent. Et à présent, nous passons aux informations générales. Le supérieur général, le Père Antonio Portilato, a effectué une visite canonique avec le Père Francis Rosario aux Philippines du 27 novembre au 20 décembre dernier. Du 9 au 27 décembre dernier, le Père François de Paul et le Père Christophe Pachout se sont rendus en Sierra Leone dans le cadre de la visite aux confrères. Aujourd'hui même, lundi 3 janvier, se déroulent à Abidjan en Côte d'Ivoire les États généraux sur la formation initiale. Une rencontre qui se tiendra jusqu'au 12 janvier. Nous en reviendrons dans l'édition prochaine. To Prepare His Ways, Tracing the Life of Melchior de Marion Brzeillac. Ceci est le titre du nouveau livre écrit par Mgr Patrick Harrington, SMA. Le livre, disponible pour le moment seulement en anglais, a été publié le 8 décembre dernier. Il est disponible en format PDF sur le site web de la province d'Irlande, www.sma.ie. Et cela nous amène à la fin de notre édition de ce mois. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque là, portez-vous bien. Encore une fois, très bonne et heureuse année 2022. Et que vive la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada